Le panneau annonce la proximité d'un virage à droite. Il faut ralentir. Ce panneau annonce la proximité d'un virage à gauche. Il faut ralentir. Ce panneau annonce la proximité d'une succession de virages dont le premier est à droite. Il faut ralentir et adapter la vitesse du véhicule pour pouvoir bien négocier les virages. Ce panneau annonce la proximité d'une succession de virages dont le premier est à gauche. Il faut ralentir et adapter la vitesse du véhicule pour pouvoir bien négocier les virages. Ce panneau indique que vous allez rencontrer un cassis ou un dodan. Il faut ralentir afin d'amortir les secousses. Ce panneau indique que vous allez rencontrer un ralentisseur. On rencontre ce panneau dans les rues très fréquentées par les piétons. Ce signal de danger vous avertit que la chaussée va être rétrécie. Ce signal de danger vous avertit que la chaussée va être rétrécie par la droite. Ce signal de danger vous avertit que la chaussée va être rétrécie par la gauche. Ce signal de danger vous avertit que la chaussée risque d'être particulièrement glissante. Ce panneau annonce la proximité d'un pont mobile. La circulation peut être interrompue par une barrière et des feux rouges. Ce signal de danger annonce la proximité d'un passage pour piétons. Il faut toujours passer derrière les piétons en laissant un intervalle d'au moins un mètre. Ce panneau annonce que vous êtes proche d'un endroit fréquenté par des enfants. On retrouve ce panneau à proximité des écoles ou des terrains de jeu. Ce panneau est utilisé pour signaler des dangers pour lesquels il n'existe pas de panneau particulier. Ce panneau indique un danger représenté par le passage d'animaux domestiques. Le symbole représente l'animal qu'on risque de rencontrer. Ce panneau indique un danger représenté par le passage d'animaux sauvages. On rencontre ce panneau surtout dans les régions boisées. Ce panneau indique un danger représenté par le passage de cavaliers. Ce panneau annonce la proximité d'une descente dangereuse. Il faut rétrograder et utiliser le frein moteur. Ce panneau annonce la proximité des feux tricolores. Il est surtout utilisé lorsque la présence des feux peut surprendre les usagers. Ce panneau signifie que la circulation va s'effectuer dans les deux sens. Contrairement aux autres panneaux de danger, ce panneau est placé en position. Ce panneau annonce le risque de chute de pierres ou de pierres tombées sur la route. Ce panneau annonce la proximité d'un débouché sur un quai ou une berge. Ce panneau annonce la proximité d'un débouché de cyclistes ou de cyclomotoristes venant de droite ou de gauche. Ce panneau signale la position d'un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Ce panneau signale un danger représenté par la traversée d'une aire de danger aérien. Ce panneau signale un danger représenté par un vent latéral. Il faut être particulièrement vigilant quant aux écarts de direction. Ce signal de danger annonce la proximité d'un carrefour giratoire avec priorité aux usagers circulant sur l'anneau. Ce panneau signale la proximité d'un passage à niveau muni de barrières à fonctionnement automatique. Ce panneau signale la proximité d'un passage à niveau muni de barrières à fonctionnement automatique. Ce panneau signale la proximité d'un passage à niveau muni de barrières à fonctionnement automatique. Ce panneau signale la proximité d'un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Ce panneau indique que la circulation est interdite à tout véhicule dans les deux sens. Ce panneau indique un sens interdit. Placé à l'entrée d'une chaussée, il indique que les véhicules peuvent y circuler uniquement dans le sens inverse. Ce panneau vous indique qu'il est interdit de tourner à gauche à la prochaine intersection. Ce panneau vous indique qu'il est interdit de tourner à droite à la prochaine intersection. Ce panneau vous indique qu'il est interdit de faire demi-tour jusqu'à la prochaine intersection incluse. Ce panneau équivaut à une interdiction de dépasser tous les véhicules autres que ceux à deux roues sans sidecar. Ce panneau annonce une interdiction de dépasser et concerne uniquement les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Ce panneau signale un accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs. Les vélos et les cyclomoteurs peuvent passer. Ce panneau signale un accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Ce panneau interdit l'accès de la chaussée aux piétons. Les personnes qui conduisent à la main un vélo ou un cyclomoteur sont considérées comme des piétons. Ce panneau interdit l'accès de la chaussée au cycle. Ce panneau interdit l'accès de la chaussée au cyclomoteur. Ce panneau interdit l'accès de la chaussée aux véhicules de transport en commun. Ce panneau interdit l'accès de la chaussée aux véhicules agricoles à moteur. Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules ayant une longueur, chargement compris, supérieure à la dimension indiquée. Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure à la dimension indiquée. Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules dont le PTAC, poids total autorisé en charge, dépasse le poids indiqué. Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus de 2 tonnes. Ce panneau signale une limitation de vitesse. Il interdit de rouler à une vitesse supérieure à celle indiquée. Ce panneau vous indique qu'il faut céder le passage aux véhicules venant en sens inverse. On retrouve ce panneau à l'entrée d'un passage étroit. Ce panneau vous signale qu'il est interdit d'utiliser les signaux sonores. Ce panneau signale une interdiction aux véhicules de circuler, sans maintenir entre eux, au moins l'intervalle indiqué. Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules transportant des produits explosifs ou facilement inflammables. Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux. Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules transportant des matières dangereuses. Ce panneau indique le début d'une zone à vitesse limitée. Ce panneau indique le début d'une zone à vitesse limitée. Ce panneau indique le début d'une zone à vitesse limitée. Ce panneau indique le début d'une zone à vitesse limitée. Le début d'une zone à vitesse limitée. Ce panneau indique le début d'une zone à vitesse limitée. Sous-titrage ST' 501 ... 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